et bonsoir 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 alors nous voici donc au live 101 de ce défi de 365 jours de live en fait j'avais prévu de parler de tout autre chose en fait j'étais pas très inspirée pour le live de soir je me disais de quoi je vais parler et puis en plus c'est vrai qu'il n'y a pas souvent des personnes en direct donc c'est toujours un peu compliqué d'interagir toute seule mais bon c'est ok de toute façon j'aime bien faire ces lives et je sais que vous les voyez après en replay donc il n'y a pas de il n'y a pas de soucis et donc je cherchais de quoi j'allais parler ce soir et puis j'ai plein de notes parce que j'ai souvent plein plein d'idées de ce que je pourrais dire dans mes lives et du coup je me les note j'ai un logiciel de notes où j'ai plein plein d'idées de post de live de plein d'idées qui fourmillent dans ma tête que j'ai deux choses que j'ai envie de partager avec vous parce que il ya tellement de choses que je trouve hyper intéressante à partager et qui moi me change énormément de choses dans mon quotidien de maman que du coup j'ai envie de partager tout ça avec vous et donc dans ces notes là j'avais noté un sujet de voilà d'expliquer pourquoi je punis jamais mes enfants et donc je m'étais dit tiens je vais faire un live là dessus et avant de faire mon live je me suis préparé une petite tisane parce que j'ai froid j'avais envie de me réchauffer et il se trouve que je prends des tisanes de chez yogi tea et qu'il ya toujours une petite phrase dessus sur les sachets et souvent je trouve que ça coïncide assez fort avec ce qui se passe pour moi et de toute façon je plus ça plus j'avance dans mon cheminement personnel et plus je me rends compte à quel point les choses n'arrivent pas par hasard en fait et plus je vois les choses comme ça et plus ça me permet d'avancer parce que je pars du principe que tout ce que je vis que ce soit positif ou négatif est là pour me faire avancer et donc même quand je vis un énorme challenge et j'avoue dernièrement j'ai vécu quand même des des grosses turpitudes turbulences au niveau émotionnel et du coup je me dis ben ça va me servir à avancer je sais que je vais grandir grâce à ça je sais que même si c'est désagréable comme sensation même si je vis des moments de doute même si je vis des moments où je perds un peu confiance ou et ben je sais que ça va me servir à avancer à me diriger que j'apprends en fait à chaque fois à retomber sur mes pas de plus vite parce que de toute façon la vie est faite d'équilibré de déséquilibre et quand on avance c'est comme exactement pareil que comme quand on marche marché c'est juste un enchaînement de déséquilibre je me mets en avant je me déséquilibre je me rattrape avec mon pied et j'avance comme ça un pas après l'autre et bien dans la vie c'est exactement pareil il y a un petit moment où on est un peu déséquilibré avant de retomber sur notre autre jambe et avant de continuer d'avancer mais à chaque fois on fait un pas et je pense que en voyant les choses comme ça ça permet déjà de vivre les choses beaucoup plus facilement plus sereinement parce que ça nous aide à prendre confiance à avoir confiance en la vie et puis aussi en nous parce qu'on sait que on a déjà passé d'autres étapes comme ça et on a avancé et donc on s'achète de thé et oui des fois je j'ai des live un peu barré bon bah de toute façon c'est pas très grave j'ai dit une bêtise mais bon mais oui voilà des fois je pars un peu dans tous les sens c'est pas grave c'est ok ceux qui m'aiment comprendront et donc mon sachet de thé me disait quand la confiance vacille l'amour est un pilier et je pense que ça résume parfaitement ma journée parce que en ce moment je traverse une grosse période de remise en question de doute de voilà de questionnement sur sur moi sûrement ce que j'ai les décisions que j'ai prise je suis à mille pour cent convaincu de ma mission de vie de ce que j'ai à apporter au monde de ma contribution je sais exactement ce que j'offre à mes clientes et je vois à quel point c'est extraordinaire ce qui est plus compliqué pour moi c'est tout l'aspect commercial parce que j'aime pas ça enfin je vois je j'ai pas envie de faire du forcing j'ai pas envie d'utiliser toutes ces techniques moi je ne supporte pas quand quand on m'envoie des messages privés j'en reçois énormément des personnes qui me font des demandes d'amis sur facebook et qui dans la seconde après que j'ai accepté me disent ah je suis coach est ce que je pourrais t'aider mais je te connais pas en fait je te connais pas je t'ai rien demandé donc ça m'insupporte et on dit ouais faudrait que tu fasses ça mais j'ai pas envie de faire ça en fait moi il est hors de question que j'aille contacter des personnes qui m'ont rien demandé il est hors de question que que j'aille faire du forcing et toutes les techniques il ya plein de techniques pour voilà pour essayer de convaincre pour pour que la personne achète ton accompagnement et et je sais que les dernières personnes que j'ai eu au téléphone j'aurais pu en faisant du forcing les convaincre de prendre mon accompagnement et quelque part ça aurait sûrement été bénéfique pour elles parce que je pense que elles en avaient vraiment besoin et je sais à quel point ça aurait amélioré leur vie le problème c'est que si je fais ça je j'essaye de les convaincre j'essaye de prendre la décision à leur place et ça c'est pas ok pour moi parce que ce qui est vraiment important pour moi c'est que les personnes qui prennent mon accompagnement le fassent dans toute leur puissance parce que c'est comme le premier pas c'est comme le premier pas vers une meilleure relation avec ses enfants une meilleure vision de soi même retrouver se redonner de la valeur retrouver l'amour de soi en fait et moi j'ai pas envie de convaincre les gens et j'ai envie que les personnes elles suivent mon accompagnement parce qu'elles savent ce que ça va leur apporter qu'elles ont envie de travailler avec moi et que juste elles se sentent en fait c'est que mes mots font écho en elles en fait et juste elles sentent au fond de leur trip que je suis la bonne personne pour elles point après oui il ya souvent des personnes qui qui se montent un peu la tête j'avoue qui vont parfois se laisser rattraper par leur peur par leur doute par leur par leur manque de confiance en elles et c'est là où je peux éventuellement les accompagner là dedans pour les aider à se choisir parce que c'est ça en fait c'est se choisir c'est dire ok là j'ai décidé que j'allais prendre cet accompagnement pour prendre soin de moi pour améliorer ce que je vis ce que je ressens et enfin enfin m'éclater dans ma vie enfin pouvoir me dire cool j'ai mes enfants aujourd'hui c'est cool on va pouvoir faire des trucs ensemble ça va être chouette on n'est pas obligé de s'engueuler toute la journée et même quand on s'engueule on peut rattraper les choses et on peut passer des bons moments ensemble et donc cette partie commerciale vente et tout ça pose des challenge pour moi dans le sens où j'ai pas envie de faire des choses qui ne me correspondent pas j'ai pas envie de forcer les gens j'ai pas envie de 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 voilà de faire quelque chose de poussif d'intensif et surtout pas d'aller contacter les gens d'aller les chercher dans leur sphère privée même si c'est les réseaux sociaux je considère qu'envoyer un message privé bah ça rentre dans dans la sphère privée et donc ça je suis je suis pas d'accord donc j'accepte tous les messages qu'on m'envoie et je suis très très heureuse qu'on m'envoie des messages et je suis complètement ouverte à ça quand on m'envoie des messages qui concernent mon accompagnement mais quand on m'envoie des messages pour me dire hey coucou je te connais pas je sais pas ce que tu fais dans la vie mais je suis sûre que je peux t'aider bah là ça me plaît pas trop et moi c'est vraiment important que les personnes choisissent en toutes avec toute leur puissance et avec vraiment voilà leur pouvoir personnel à elles et donc ces derniers jours donc j'ai quand même eu pas mal de de petites tourpitudes et puis il se trouve que bah oui comme j'ai une de mes meilleures amies qui déménagent et et ça m'a quand même bien bien remué parce que parce que voilà mon quotidien m'a changé que c'est pas la première qui déménage dans les personnes autour de moi que je vois très souvent et donc c'est difficile à chaque fois ça ça me travaille pas mal et donc oui j'ai beaucoup pleuré par rapport à ça parce que voilà et c'est un deuil c'est le deuil de tout ce que j'avais imaginé qu'on ferait ensemble de 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 que enfin on pourrait retourner boire des cafés ensemble quand ça rouvrirait peut-être un jour bref et donc voilà ces derniers temps je suis un peu challenge au niveau émotionnel au niveau de mon énergie et j'essaye de faire en sorte de remonter tout ça et en même temps d'accueillir quand quand je suis dans une période un peu plus down parce que parce que c'est la vie en fait on peut pas être au haut de la vague tout le temps il ya un moment on a besoin on a besoin de redescendre un petit peu pour pouvoir mieux remonter derrière et je sais très bien que ça va remonter encore plus derrière et et ce que j'ai mis dans cette phrase donc c'est que donc quand la confiance vacille l'amour est un pilier et ce qui m'aide réellement à tenir le cap en ce moment c'est d'en discuter avec mon conjoint avec mon mari on a beaucoup discuté cet après midi on est allé au parc avec les enfants et pendant qu'ils jouaient en fait donc qui s'éclataient à courir dans tous les sens on a beaucoup discuté mon mari et moi de ce que je vivais de ce que je traversais et il y a quelque chose de chouette quand on discute avec quelqu'un c'est que ça nous permet de poser les choses et puis du coup on a un regard extérieur et et voilà ça permet d'y voir plus clair et son soutien son amour ça m'aide à me sentir plus forte à reprendre confiance et ça me reconnecte aussi avec l'amour et la confiance que j'ai en moi pour moi et ça je pense que cet effet miroir il est vraiment fondamental parce que oui ça nous arrive tous ça nous arrive tous de douter ça nous arrive tous de de repartir dans repartir ou même d'y rester un des fois dans ces dans ces mécanismes de dans ces croyances en fait de je suis pas assez je mérite pas j'en suis pas capable j'y arrive pas parce que malheureusement on a été enfin moi en tout cas j'ai été élevé comme ça j'ai été élevé en c'est jamais assez bien j'étais plutôt super douée en maths par exemple et mon papa quand j'arrivais je lui disais j'ai 19 sur 20 il me disait mais pourquoi t'as pas 20 et donc quoi que je fasse toute mon enfance toute ma vie ça a été ça ça n'a jamais été suffisant ça n'a jamais été assez et au-delà de ça mes parents avaient quand même des grosses difficultés à être pleinement disponible à être là est vraiment dans la relation donc moi petite fille j'en ai conclu assez vite que j'étais pas assez intéressante pour qui s'intéresse à moi que j'étais pas assez aimable pour qui même vraiment que que j'étais pas assez en fait que je méritais pas que je méritais pas d'être d'être aimé par mes parents parce que si il m'aimait pas suffisamment c'était forcément de ma faute et donc je me suis construite comme ça et je pense que on est beaucoup à s'être construit là dessus sur ces croyances que on mérite pas d'être aimé qu'on n'est pas assez et que juste être ne suffit pas et qu'il faut faire et faire et faire encore plus et toujours plus et que de toute façon quoi qu'on fasse ce sera jamais assez et ça ça crée une insécurité immense à l'intérieur de nous parce que c'est compliqué en fait d'avancer en se disant que on mérite pas on mérite pas d'être heureuse on mérite pas d'être aimé on mérite pas d'y arriver en fait qu'on a besoin de galérer qu'il faut forcément souffrir c'est ancré quand même très très fort à l'intérieur de nous et donc oui il ya des moments ça revient et ce qui nous aide en fait intégrer un autre regard parce que oui on peut le faire soi même et de toute façon il ya que nous qui pouvons nous nous aimer en fait pleinement il ya que nous qui pouvons réparer ça on ne peut que le faire soi pour soi c'est à dire que mon mari mes amis peuvent m'aimer infiniment peuvent me le dire me montrer de mille manières différentes si moi je n'essaye pas si moi je ne me recontacte pas je ne recontacte pas l'amour que j'ai pour moi ça marchera pas ça suffira pas c'est pas l'amour de des gens extérieurs à coucou émini c'est pas l'amour des gens extérieurs qui va m'aider à reprendre confiance en moi c'est l'amour le regard que moi je vais porter pour moi et plus je vais réussir petit à petit à me regarder avec bienveillance à me regarder avec amour avec douceur à me pardonner mes erreurs à regarder d'un point de vue positif même les choses que j'aime pas ça demande du travail ça demande du temps et en fonction de là où tu pars c'est c'est vraiment du pas à pas mais oui il n'y a que toi qui peut faire ça pour toi même par contre le fait d'avoir un environnement des personnes autour de toi qui te regardent avec cet amour là cette confiance ce regard positif c'est tellement tellement plus facile c'est c'est vraiment comme si tu revivais d'une certaine manière les relations avec tes parents mais avec un regard plus positif sur toi et ça ça peut se vivre dans différentes situations et ça fait partie des choses qu'on vit en coaching en fait d'avoir ce regard vraiment positif qui nous porte qui nous donne de la force en fait pour avancer qui 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 nous régénère en fait quelque part et j'ai vraiment l'impression dans 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 cet accompagnement nouveau regard que je propose de créer pas à pas juste moi parce qu'il ya des il ya il ya le le coaching de groupe il ya il ya la communauté qui se crée en fait mais mais déjà dans la relation entre moi et mes clignantes il ya vraiment ce 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 cocoon cet espace de de douceur et d'amour en fait qui permet vraiment de se ressourcer de se recharger et de garder le cap en fait de pas perdre de vue là où on va ne pas dévier de pas ne pas repartir trop facilement dans nos anciens schémas parce que oui c'est difficile de faire ce chemin parce qu'on a toujours nos petites voix qui disent mais n'importe quoi mais pour qui tu prends mais ça va pas mais t'es pas assez mais t'y arrivera pas mais t'es pas à la hauteur on les a ces petites voix mais petit à petit on on fait en sorte de leur laisser moins de place de leur dire d'aller se faire voir petit à petit en fait elles font moins de bruit et puis nous on apprend à se diriger à garder vraiment cette allure pas après pas malgré ses voix malgré tout ce qu'on a pu nous dire étant enfant et c'est pas forcément nos parents ça peut être aussi à l'école ça peut être des personnes à la récré il y a tellement tellement de personnes qui nous disent des phrases qui nous font mal et qui restent en fait qui peuvent rester très longtemps qu'est ce que tu fais chérie ? bah pas tout de suite dès que j'ai fini ok ? mais vraiment je pense que quand on perd confiance quand on commence à perdre le cap quand on a trop de doutes chérie ce qui va vraiment nous aider c'est l'amour l'amour de soi même et l'amour qu'on peut recevoir des autres mais ça veut dire aussi accepter réussir à recevoir cet amour on a parfois du mal à apprendre pleinement et nous ça aussi ça s'apprend voilà c'est tout pour ce soir surtout que j'ai une jeune fille qui s'impatiente à côté de moi je vous souhaite une magnifique soirée n'hésitez pas à me faire un petit coucou ceux qui auront vu en replay et je vous dis à très bientôt juste donc mardi mardi à 13h30 il y aura sur facebook le live avec Virginie Tisse qui est donc coach en nutrition en rééquilibrage alimentaire qui a été ma coach qui m'a bien bien aidé à progresser là dessus et à permettre de mettre des choses en place qui m'ont permis de me sentir beaucoup mieux et avec beaucoup plus d'énergie au quotidien et je réfléchis il est possible que les lives en tout cas sur facebook que les prochains lives je les fasse sur le groupe privé donc si vous n'êtes pas sur le groupe privé nouveau regard sur ma parentalité et que vous souhaitez voir les lives en direct n'hésitez pas à faire une demande d'inscription au groupe et puis voilà je recomminiquerai un petit peu là dessus je suis en train de me poser la question mais je pense que les lives vont basculer sur le groupe privé voilà je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt ciao à bientôt Merci.